Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai envie de te parler de mes oracles. C'est une partie de moi, ça fait partie de la Stéphacadémie, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon univers. Et c'est quelque chose que je ne mets pas en avant trop, enfin quelque chose que je ne mets même pas trop en avant. Parce que déjà un, je trouvais que c'était assez personnel peut-être, après il y a aussi toujours le même jugement, etc. Parfois ça ne peut pas plaire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses cartes, etc. Et en fait, ça fait quand même partie intégrante de moi, ça fait quand même partie intégrante de la Stéphacadémie, et ça fait partie intégrante. Je ne peux pas en fait parler de la Stéphacadémie sans parler de ça. Parce que c'est moi et que du coup, ben voilà, ça fait partie du package. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager les oracles que j'utilise, comment j'utilise et pourquoi. Alors, je ne suis pas coach business, je ne suis pas, je ne me sers pas de ça pour coacher, etc. Ce n'est pas du tout ça. Mais je m'en sers parfois, déjà parfois, je dis aux filles de la formation, tiens, je vais me faire un petit tirage, est-ce que ça vous intéresse ? Dites-moi quel aura que vous avez envie d'utiliser ? Et là, on fait un tirage de cartes et c'est sympa. Donc, on fait vraiment ça, c'est complètement hors de la formation, c'est-à-dire que ça n'intègre pas du tout. Je ne fais jamais ça pendant les Mastermind, sauf le Mastermind de Noël, parce qu'en fait, voilà, c'est un Mastermind un peu sympa. Mais c'est vraiment, voilà, dans le groupe, on va parler un peu de ces choses-là, celles qui ont envie de prendre prennent, celles qui n'ont pas envie de prendre prennent pas. Donc, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout axé sur ça, mais c'est le petit plus, le petit bonus, j'ai envie de dire. Donc, le premier oracle que j'utilise, ça, c'est le premier oracle que je me suis acheté, c'est le premier oracle que j'ai eu, c'est l'oracle des anges de, alors, je vais dire Dorine Virtu, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et là, donc, c'est un oracle, donc, je vais juste vous montrer vite fait quelques cartes. Je trouve trop beau, je trouve les cartes sont trop belles. Je ne vais pas les mettre comment ? Voilà, je trouve que les cartes sont trop belles, et en fait, voilà, donc, c'est vraiment, il y a un petit message, et les cartes sont très, très, très jolies. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, je tombe toujours sur les mêmes cartes. C'est ce qui m'a vraiment fait apprécier, en fait, le tirage d'oracle, parce que c'était tellement juste quand je le faisais, donc c'était super cool. Donc voilà, ça, c'est mon premier oracle, c'est mon oracle de cœur, on va dire. Et c'est les petits messages des anges. Le deuxième oracle que j'ai acheté, c'est, forcément, j'ai envie de dire, c'est l'oracle d'Isabelle Serre sur la libération énergétique. Et celui-là, c'est un des oracles où je peux me servir, par exemple, quand on fait des séances individuelles. Et j'ai une carte là-bas, d'ailleurs, que j'ai sur mon bureau. Je l'ai sorti du livre, je l'ai mis sur mon bureau parce qu'en fait, elle exprime tellement de choses. Et c'est une carte qui exprime le changement. Et comme je suis en plein dedans, cette carte, elle évoque, par exemple, un changement positif. Elle dit qu'effectivement, je suis sur la bonne voie, etc. Donc je l'ai sorti et je l'ai mis sur mon bureau. Mais voilà, donc ces cartes-là, je peux être amenée à en tirer pour mes clientes ou juste pour moi. Quand il y a un truc qui bloque, voilà. Elles sont très belles, Isabelle, si tu passes par là. Elles sont très belles. Et souvent, elles sont tellement justes aussi. Je les ai utilisées il n'y a pas longtemps pour une de mes clientes. Elles a pleuré toutes les deux parce que ça avait libéré des choses. C'est trop mignon. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est cool. Et le dernier que j'ai acheté, alors moi, je suis franchement une quiche en spiritualité. Enfin, il faut clairement le dire. Autant j'ai des connexions, je vais avoir des ressentis ou une intuition très forte. Autant je suis nulle en guide, en ange, en tout ça. Du coup, quand j'ai fait le coaching avec Shizu, elle nous parlait des archanges, etc. Et moi, je ne les connais pas, je ne sais pas. Et du coup, je me suis acheté ce dernier oracle qui est le petit oracle des archanges. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il y en a une qui vient de tomber. Donc, ça veut dire que c'est un message pour moi. Donc, un message de l'archange Azrael. Et en fait, ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment des petits messages. Et qui tu vas aller solliciter, par exemple, si tu as un problème, quel archange tu peux aller... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et là, le message que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ange de la naissance et de la mort. L'archange Azrael est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort. Mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Les gens en pleine dent. Lors de passage d'Elica, il appaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc, voilà. C'est le petit message du jour. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. Parce que ça me fait permettre, ça me permet d'apprendre un peu qui sont les archanges, etc. Enfin, je trouve ça un peu sympa. Des fois, c'est pareil. On fait un tirage aux filles. Je dis, voilà. Ici, il y a un petit mode d'emploi. Comme quoi, il faut poser une question. Et voir quel archange est le mieux placé pour te répondre. Et enfin, le dernier que j'utilise. Alors, ça, c'est vraiment la Bible d'Isabelle. Isabelle Serre qui est... Parce que, voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'y connais rien du tout, du tout, du tout. En spiritualité, etc., etc. Mais je suis quand même intéressée. Et je trouve ça cool. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, ça, c'est vraiment un guide, quoi. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout dedans. Et je m'éclate à lire ça. J'ai appris quel était ma... Comment ça s'appelle ? Je sais même pas. Le truc des vies antérieures. Enfin, tout ça. C'était super sympa. C'est super intéressant. Donc, je le lis petit à petit, tranquillement. On parle aussi de la lune. Voilà. Enfin, c'est vraiment un truc qui est super cool. Et, voilà. Donc, ce livre... Peut-être qu'un jour, j'irai plus en profondeur sur ce livre. Je prends vraiment ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure. Et voilà. C'était une petite vidéo. Comme ça. Parce que j'avais aussi envie de partager ça avec vous. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime faire des tirages à mon chéri. Aux clientes qui ont envie. À moi-même. Donc, voilà. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Tout simplement. Et ça fait partie de la Steph Academy. Ça fait partie de moi. Même si je ne le mets pas en avant. Et même si c'est un centième de la formation. Et si c'est apprendre, pas apprendre. Il y a des filles qui sont... Oui. Il y en a d'autres qui sont... Non. C'est ok. Enfin, je veux dire. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la majorité de la formation. Voilà. Mais il y a quand même cette partie que je ne peux pas enlever. En fait. Donc, voilà. J'avais envie de partager ça avec vous. C'est tout. Et je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501